A propos de la mitzvah de Tzitzit, il est écrit dans le Shokhanaruch, Siman Kafdale Tzaif Bet, mitzvah le-echoz ha-tzitzit b'yatsmalit keneged libo b'cha'at kriyat shema, remez la-davar ve'ayu ha-devarim ha-ele al-le-vavecha. C'est une mitzvah de tenir les fils des Tzitzit face à son cœur, contre son cœur, au moment de kriyat shema, avec sa main gauche. Le cœur se trouve du côté gauche, donc on prend avec la main gauche les fils. Et d'après le Shokhanaruch, C'est-à-dire que quand on arrive au Passouk, et vous le verrez, alors il faut mettre les Tzitzit sur les yeux, et c'est un bon minhag, c'est une preuve de l'amour que l'on porte à la mitzvah. Le ramah rajoute qu'on a le minhag d'embrasser les fils du Tzitzit au moment où on les regarde. C'est montrer combien de considérations l'on a pour la mitzvah. Le Shokhanaruch continue en disant que nous avons On regarde les deux Tzitzit qui sont devant nous. Il y en a deux derrière nous, deux devant nous. Il a dit le calcul, nous dit le Shokhanaruch, il y a combien en tout de Ksharim ? Dans chaque fil, il y a combien ? Dans chaque frange, il y a cinq. Cinq nœuds. Dans les deux, combien on a ? Dix nœuds. Combien de fils on a ? Combien de fils ? Huit. Huit et huit, ça fait combien ? Seize. Seize et dix ? Alors, comme ça nous dit le Shokhanaruch. Donc, ils continuent en disant Celui qui est vigilant en matière de la mitzvah de Tzitzit méritera de jouir de la splendeur divine et de voir la Tzitzit dans leur Olamaba. Comme il dit le Shokhanaruch, vous le verrez. Alors, au nom du Harizal, il dit que depuis quand on tient les Tzitzit ? Depuis le moment où on va dire Déjà, à ce moment-là, tu vas dire les quatre coins de la terre, tu vas prendre les quatre coins de ton vêtement. Car en effet, les quatre coins du vêtement correspondent aux quatre coins de la terre. Les quatre coins cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Et de la même façon qu'au coin du vêtement, on a le nom d'Akkadosh Baruch Hu. Parce qu'au niveau des rondelles, on a combien de rondelles ? Sept, huit, onze, treize. En tout, ça fait trente-neuf. C'est la guémataria de Hachem et Had. Vingt-six et treize. Hachem et Had, c'est exactement le mispar trente-neuf, comme on a dans les quatre coins. Ce qui veut dire qu'on reconnaît qu'Akkadosh Baruch Hu est le maître des quatre points cardinaux du cosmos. Et d'après le Harizal, au moment où on tient les Tzitzit, on tient comme ça. Entre l'annulaire et l'auriculaire. Entre l'annulaire et l'auriculaire, ce qu'on appelle un Zeret et Khmitsa. Et c'est là qu'on tient les Tzitziotes. Et ensuite, lorsqu'on va arriver à la paracha Tzitzit, on attrape avec la deuxième main, l'autre extrémité des fils. Donc pendant le Tzitzit, pendant le Kriyat Shema, on a la main gauche qui tient les quatre Tzitziotes en face du cœur. Mais dès qu'on arrive à la paracha de Tzitzit, la troisième, à ce moment-là, on tient l'autre extrémité, les franges. Et quand on arrive ensuite à « Our itemoto, ushrartem et kol mitzvot hachem, Our itemoto », vous le verrez, vous le regarderez. Alors à ce moment-là, on met carrément sur les yeux et on embrasse. Et celui qui fait ça, de mettre ses Tzitziotes sur les yeux, ne deviendra pas aveugle, ne perdra pas la vue. C'est ce que dit ici le Rabbi Shimon, comme ça dit au nom du Arizal, qu'il ne sera pas aveugle. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui dit qu'il verra la Shekhina, et celui qui a ses trois mitzvots à la fois, qui fait la mitzvah de Tzitzit, et qui met les tefillines tous les matins, et qui a la Mezouza à sa porte, grâce à ses trois mitzvots, c'est sûr qu'il sera préservé du Yetzirara. Il sera protégé du mauvais penchant. Comme s'écrit à Houta Meshoulash, l'ob imhera inatek. Une corde qui est tressée, ne casse pas facilement. Lorsqu'il n'y a que deux fils dans la corde, alors elle est encore fragile. Quand tu fais la mitzvah de Mezouza, tu fais la mitzvah de Tzitzit, mais quand tu fais aussi tefilline, Tzitzit et Mezouza, et bien à ce moment-là, tu es mehezka tshaloye heta. Et d'ailleurs, le Benishai dit que c'est ce qui active et accélère le processus de la venue du Mashiach, et dit les initiales de ces trois mots. Tzitzit, Mezouza, Hanoukah, c'est quand on arrive à Hanoukah, qu'on a de l'autre côté de la porte, cette mitzvah en plus. Il dit, C'est les initiales de Tzitzit, Mezouza, Hanoukah. Donc Rabotai, voilà, nous avons des mitzvots qu'on peut accomplir à longueur de temps. Chaque seconde, le compteur là-haut est en train de chiffrer la mitzvah que tu fais. C'est tellement facile de porter des Tzitzit sur soi, et ça nous protège du Yetzirara, et ça nous rappelle les 613 mitzvots, puisqu'on a déjà vu que c'est la guémataria de Tzitzit, c'est 600, plus les 8 nœuds et 5 fils, les 5 nœuds et 8 fils, ça nous fait 613. Alors nous avons des armes, pareilles, contre le Yetzirara. Sachons en profiter. Au réputé. Au réputé. Au réputé.